Cette formation est très importante parce que dans nos communautés, les enfants, les femmes subissent beaucoup de violences. Et quand nous sommes face à un cas de violence, nous ne savons pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accompagner la personne qui a été victime de violences ? Et cette formation est faite pour avoir un référentiel de prise en charge des personnes victimes de violences. Il y a eu trois formations à l'intérieur du pays. Il y a eu la formation à Yamsokro, à Gyokwe et à Banguru qui a regroupé toutes ces femmes-là. Ensuite, on a formé des femmes policières sur les violences basées sur les genres, comment traiter les cas de violence. On a formé aussi les jeunes à s'impliquer dans la lutte contre les violences et puis aussi au leadership. Et maintenant, nous sommes en train de former ces femmes-là sur comment aider les personnes victimes de violences. Le cas de l'enfant qui a été sodomisé, l'auteur a été arrêté et quelques temps après, il a été libéré. Et la fin n'a pas eu de suite. Alors que notre code pénal condamne la pédophilie. Et cette pédophilie-là, nous devons tout faire pour en lutter contre cela. Et même ceux qui sont censés protéger la population, ce sont eux qui libèrent ce genre de personnes. Un enfant qui a subi une telle violence est amené après à reproduire cette violence. Et cet enfant-là, non seulement, doit être suivi psychologiquement pour pouvoir l'aider à toutes ses émotions qu'il a, toutes ses répercussions. Il se sent dénaturé. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc il a besoin d'assistance même d'abord psychologique. En plus de cela, il a besoin de réparation. La réparation, c'est ça, la condamnation de celui qu'il a violé. Et cette condamnation-là, nous, acteurs de la société civile, nous devons œuvrer, main dans la main, pour que ce procès-là ait lieu. Je le dis ici, on va suivre l'affaire pour que ce procès-là ait lieu. J'ai demandé à ce que même implique la presse. Parce que quand vous aussi vous mettez la société civile plus la presse, ça donne encore plus de poids. Et on peut pouvoir respecter ces droits-là, des droits des enfants, les droits des femmes et tout ça. Je le dis souvent, quand il y a une situation dans une famille, on peut faire une conciliation familiale. Ça, ça se fait pour certains cas de violence, mais pas tous. Un cas de viol, on ne peut pas régler la mienne. C'est un crime. Un cas de viol, c'est un crime. Une femme qui a été battue par son mari, on peut d'abord faire une conciliation avec l'homme. Parce qu'un homme qui bat sa femme, ça veut dire que dans l'enfance, il a connu certaines violences. Il a subi certaines choses qui lui répercutent quand il rendit. Lui-même, il est malade. Donc, il faut pouvoir traiter tous ces malades-là. Il a rendu sa femme malade le fait de la battre, en même temps ses enfants. Et comment assister toutes ces familles-là, une assistance psychologique, pour ne pas qu'il y ait la récidive. Quand ces familles sont prises en charge psychologiquement, la violence estompe dans la famille. Le premier recours, c'est d'abord la conciliation. Quand il y a eu conciliation, on a fait tout ce qu'on pouvait et que ça se répète. C'est là maintenant qu'on peut se tourner vers la justice. Et la justice maintenant va trancher. Mais avant que la justice ne tranche encore du vrai ici, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de structure d'accompagnement. Si vous voulez qu'une justice tranche et que cette dame-là n'a pas d'activité génératrice de revenus, que c'est l'homme seul qui apporte la nourriture, quand ce monsieur est enfermé, les enfants et la femme sont livrés à eux-mêmes. Il faut des structures d'accompagnement qui pourront aider cette femme-là à mener des activités pour prendre en charge ses enfants. Là, on pourra avoir cette justice-là où l'homme sera condamné, où elle pourra subvenir aux besoins de ses enfants. La personne qui a été violée, est-ce que vous l'avez écoutée ? Est-ce que vous savez quel sentiment elle a ? Quelle répercussion cela a su sa personne ? Et vous pouvez-vous la mettre encore dans un foyer où elle va subir encore toutes sortes de violences parce qu'elle n'a pas accepté ce qui lui est arrivé ? Et vous pouvez pas t'y la mettre encore dedans. On peut encore créer d'autres violences. Et cette femme-là sera toujours dans un cycle de violences. C'est vrai qu'on fait les formations. D'abord, il faut la connaissance. La connaissance est vraiment importante. Et ces formations-là aussi permettent aux personnes qu'on a formées de pouvoir aussi les restituer auprès de leurs associations membres, les membres de leurs associations, et pouvoir aussi mener des actions sur le terrain. Si elles ne sont pas formées, si elles ne savent pas comment apporter l'aide à une personne victime de violences, comment elles font pour apporter cette aide-là ? Et c'est pour ça qu'on fait cette formation. Parce que les personnes sont victimes de violences. Voilà le cas qu'on a. On a stoppé parce qu'on a libéré la personne. Mais il faut continuer à forcer pour que cette personne-là soit condamnée. Et c'est cette aide-là que nous, on apporte aujourd'hui, qu'on essaie d'éclairer les femmes pour que les enfants soient protégés dans nos communautés, les femmes soient protégées, et même les hommes, parce qu'il y a des hommes qui subissent des violences aussi. Ce n'est pas seulement les femmes, et qui ont peur souvent d'en parler. Ces femmes aussi peuvent aider certains hommes à pouvoir sortir du cycle de la violence. Je suis à ma deuxième formation, dans les VGB. Et je peux vous dire que j'ai eu d'autres formations. Mais ce que je viens d'avoir au cours de ces deux formations, c'est capital. Parce que ça concerne l'être humain. Et moi, j'ai beaucoup de cas au niveau de Divo, que je représente ici, c'est-à-dire le Lodibois. Il y a beaucoup de cas de violence. Le cas le plus patent que nous avons aujourd'hui, c'est le cas d'un petit garçon qui a été violé. Il a à peine 4 ans. Les plaintes ont été déposées. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui a suivi les choses avec nous. La personne a été arrêtée. Une date a été fixée pour le procès. Et quelques jours avant le procès, le monsieur a été libéré. Nous nous sommes partis voir le procureur pour nous plaindre. Il nous a fait balader de porte à porte, de bureau à bureau. Et rien ne s'est passé. Bon, le découragement étant là, les parents n'ayant pas les moyens, nous-mêmes ne sachions pas. C'est pour ça que cette formation est importante pour nous. On n'avait aucune idée des plateformes qui existent pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Mais notre bonne volonté faisait qu'on accompagnait des gens tant que ce n'était pas des cas de viol. Voilà. Donc ce cas de viol est resté impuni. Et le monsieur, je crois qu'il est dans la nature, on a même appris qu'il aurait continué de violer. Voilà. Est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il est décédé ? Parce que peut-être d'autres n'ont pas accepté qu'ils violent leurs enfants sans rien faire. Alors nous aujourd'hui, avec les outils et tous les instruments que nous venons d'avoir, nous sommes aptes à aller poursuivre cette affaire-là pour que justice soit faite. Merci à OANEP Côte d'Ivoire qui nous a permis de nous retrouver entre femmes et femmes où chacune de nous expose son cas, son problème. Ça nous a permis de se connaître d'abord et de connaître les problèmes de chacune parce que nous sommes quittés dans différentes villes. Ça nous a permis de connaître les différents problèmes de chaque ville. Et je leur dis merci parce qu'on va relayer ce que OANEP nous a appris pour aussi donner des conseils aux unes et aux autres et puis former aussi d'autres personnes pour l'épanouissement des femmes pour que la justice soit faite en Côte d'Ivoire par rapport aux femmes. Nous sommes allés à l'intérieur rencontrer les femmes communautaires. Elles sont 62. Nous sommes allés à Ducoué, nous sommes allés à Yamsoukro, nous sommes allés à Bangourou pour la formation de nos soeurs. Ensuite, nous avons mis en œuvre des actions de solidarité mais aussi des causeries débat où nous avons échangé avec les femmes pour comprendre leur vécu et comment aborder les questions de violence basées sur les gens. Et c'est ce qui nous unit ici aujourd'hui. Vous savez, chacun va de son côté et souvent on va en rendre dispersé. Et donc ce projet a été initié par OANEP qui chapeute la chose et donc avec le financement du PNUD et le partenariat de la CDAO. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape où les femmes que nous sommes allées rencontrer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire sont venues ici à Bijan pour donc être outillées, outillées pour mieux adresser les questions de prise en charge des survivantes des VBG. Et c'est cette activité que nous sommes cet après-midi et nous croyons que lorsque les femmes vont partir, c'est vrai, nous prions toujours que les violences baissent mais nous ne savons pas comment aborder la question. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase où les solutions pourront être trouvées parce que nos soeurs, elles vont partir vraiment outillées, leurs capacités seront renforcées, elles le sont déjà. Nous voyons aussi qu'il y a des femmes qui battent leur mari, cela est vrai, mais elles ne sont pas légions comme les hommes qui, avec le Covid-là, ont commencé à... La violence a été exacerbée, comme si les femmes étaient la source de leurs problèmes. Et donc, c'est vrai, il y a quelques hommes qui sont violentés, mais ils ne sont pas légions. Et il y a des réseaux d'hommes qui peuvent aussi initier ces choses que nous avons initiées. Nous ne sommes pas en train de former les femmes pour qu'elles aillent battre leur mari, non, 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 mais nous disons qu'il faut qu'on ouvre un œil sur ce qu'on fait aux femmes. Quelquefois, elles ne savent pas à qui s'adresser. Nous avons eu la formation, toujours dans le cadre du projet, la formation de plusieurs femmes policières et donc qui vont accueillir ces victimes. Souvent, ça passe sous silence. On a honte de déclarer ce qui se passe. Et donc, les femmes qui sont venues, les 62 femmes qui sont venues, justement, elles vont aller dans leur communauté. Et comme elles savent, ce n'est pas caché, elles savent qu'il y a des violences qui sont toujours faites, elles auront les tactiques, les techniques pour pouvoir donc assurer une prise en charge adéquate de ces femmes. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Et lorsque nous sommes allés dans les régions pour les causeries débat, les causeries couplées d'actions de solidarité, nous avons rencontré des autorités engagées. Nous les avons félicitées. C'est vrai, au niveau étatique, au niveau des ministères, beaucoup est fait. Mais dans la communauté, c'est sur les femmes que nous comptons. Mais les femmes ne peuvent pas aller sans le soutien des autorités. Et c'est pour ça que nous avons interpellé les autorités pour qu'elles donnent leurs mains d'association pour que les femmes puissent travailler vraiment librement.